Bonjour à toutes et à tous, merci beaucoup de votre présence en nombre, on est ravis. On est ensemble pour une heure et demie environ pour parler IA et travail. Donc je serai la maîtresse de cérémonie pour cette heure et demie, mais je vais laisser très rapidement la parole à mes collègues autour de moi. Quelques mots pour introduire un petit peu nos échanges de ce matin. On est dans un contexte, je n'apprends rien, où l'IA est assez omniprésente et où les questions en lien avec le travail sont nombreuses, avec notamment beaucoup de craintes sur la disparition du travail. Et l'idée ce matin, c'est plutôt d'explorer les métamorphoses du travail, plus que la disparition, comment le travail évolue au contact de l'IA, comment humains et machines cohabitent, comment l'IA affecte le contenu du travail, les compétences, les interactions entre collègues, le management. Autant de questions qui invitent vraiment à faire de l'IA un sujet de dialogue permanent au sein des entreprises pour en faire réellement un outil porteur de sens et d'autonomie plutôt que de surveillance et de déqualification. Donc cette masterclass, ça sera l'occasion d'échanger de ces enjeux et des difficultés que ces technologies font émerger ou accentuent au travers des témoignages concrets du terrain et d'aborder aussi des pistes de solutions collectives pour mettre ces outils, encore une fois, au service de l'humain et des équipes. Donc pour échanger de ces sujets, j'ai la grande chance et joie d'être entourée de trois intervenants. Donc Odile Chani, on va se tutoyer parce que c'est ce qu'on fait dans la vie. Odile Chani, tu es économiste à l'IRES, tu es animatrice du réseau Shares & Workers et tu es copilote des projets Sequoia Deal et Dialia que tu nous présenteras, qui sont deux projets centrés autour du dialogue social et de la confiance dans l'IA. Pauline Gourlet, toi tu es designer, chercheur au sein du Media Lab de Sciences Po, tu es membre du projet de recherche Shaping AI que tu vas aussi nous présenter, qui est un projet de recherche international et pluridisciplinaire autour de l'IA, notamment au travail. Et puis Vincent Mandino, toi tu es sociologue chargé de mission à l'Agence nationale pour l'amélioration des conditions de travail, l'ANACT. Tu es notamment chef du projet Transition numérique et conditions de travail et tu pilotes l'action du plan santé au travail sur le dialogue social et le dialogue professionnel associé à la transformation numérique des entreprises. Tu as participé toi aussi au projet Sequoia Deal et à la structuration de l'animation de l'appel à manifestation d'intérêt dialogue social technologique, qui a été lancé par l'ANACT et qui cofinance le projet Dialia dont on va parler. Donc je vous propose qu'on échange pendant une heure environ et qu'on se garde une vingtaine de minutes pour échanger avec la salle. Et donc je serai la gardienne du temps, je suis désolée par avance, mais on va essayer de tenir cet ordre du jour. Donc pour commencer, je vous propose qu'on commence par explorer un petit peu vos projets respectifs et pourquoi il y a une nécessité aujourd'hui à mener de tels projets. Et donc pour commencer, Pauline, est-ce que tu pourrais nous présenter le projet Shaping AI ? Pourquoi ce projet a vu le jour ? Et notamment ce projet identifie ce que vous qualifiez des soucis de l'IA ? Et est-ce que tu pourrais nous en dire plus ? Merci beaucoup Joséphine et bonjour à toutes et à tous. C'est en effet très réjouissant de vous voir aussi nombreux et nombreuses parce que je pense que c'est des sujets qui nous tiennent à cœur à tous les quatre. Donc pour commencer et vous présenter rapidement Shaping AI, c'est un projet de recherche porté en France par le Medialab, mais avec d'autres partenaires au Canada, en Angleterre et en Allemagne. La question qui nous animait, c'était de se dire qu'on est face à un phénomène global, l'IA, ça arrive partout, ça a l'air d'être relativement uniforme dans ses effets, mais en fait, non. Donc nous, on s'est intéressés collectivement à essayer de comprendre quelles étaient les trajectoires singulières au sein de chacun de nos pays, voir s'il y avait des différences, notamment dans les problèmes publics et les controverses qui émergeaient dans chacun de nos pays. Comment les acteurs se saisissaient de cette question et comment est-ce que l'IA était formée par ces controverses et problèmes ? Donc nous, au Medialab, la question qui nous importe particulièrement, qui est comprise dans le Shaping, c'est comment ces technologies se constituent, se forment, et comment est-ce qu'on peut participer à cette formation ? Et notamment, comment est-ce qu'on peut y participer autrement, le autrement s'opposant à deux traditions assez éprouvées de la participation ? La première étant une modalité de participation publique qu'on connaît, par exemple, à travers des processus de consultation ou des processus de chartes éthiques, où là, on fait appel un peu à l'intelligence collective, on va appeler ça. Et une autre modalité qui relève plus du design participatif, où là, on invite des personnes à concevoir et à co-construire avec les concepteurs les systèmes en question. Donc nous, on avait envie d'ouvrir une troisième voie, de faire un peu un pas de côté par rapport à ces deux manières de faire qu'on juge un peu insatisfaisantes sur la question de l'IA, et on y reviendra, et de proposer de participer au cadrage des problèmes. Et alors, pourquoi le cadrage des problèmes est important ? On a notamment fait une étude, on a commencé ce projet par une étude d'un corpus important d'articles de la presse française entre 2012 et 2021. Et en fait, on s'est rendu compte, au-delà des subtilités, c'est vraiment un schéma assez grossier, mais de quatre archétypes de traitement médiatique sur l'IA. Et donc, on l'a organisé sur une matrice qui va du global au local et des récits médiatiques négatifs et positifs. Et en fait, ça organise, selon nous, dans les deux cadrans supérieurs, un même récit, qu'on a appelé le traitement monolithique de l'IA, que je pense que vous avez subi, vous aussi, qui consiste à dire que l'IA est puissante, c'est une entité qui existe, elle est puissante, elle aura des effets. Alors, les tenants des récits négatifs vont dire qu'elle va être dangereuse, qu'elle va être disruptive, mais dans un mauvais sens, tandis que les tenants plutôt du discours positif vont dire qu'elle va être révolutionnaire, et souvent, il y a des démonstrateurs à l'appui de cet argument, tout en faisant apparaître une relation entre deux entités, du coup l'IA, qui est cette espèce d'entité globale, on précise assez peu les systèmes en question, etc., face à une humanité qui, dans son entièreté, est menacée. Je vous donne les caractéristiques, du coup, de ce qu'on remarque de ce traitement monolithique. Et de l'autre côté, un traitement local qui va commencer à peupler un petit peu d'autres acteurs et actants, ces systèmes d'IA, et qui vont faire apparaître, en fait, des relations entre ces entités qui, globalement, mettent en scène des perdants ou des gagnants. Je vous donne un exemple. Dans le milieu de la controverse sur Parcoursup, par exemple, les perdants étaient les lycéens. Dans un problème public positif, positivement traité, généralement, dans le milieu de la santé, on va plutôt imaginer qu'il y a des vainqueurs ou des gagnants de l'histoire racontée, qui sont les médecins qui vont être augmentés et qui vont avoir une aide à la décision, ou les patients qui vont bénéficier de ces nouvelles manières de faire des diagnostics, par exemple. Donc, c'est pour vous poser un peu le cadre dans lequel on se pose la question de la participation, en considérant qu'en fait, ces récits nous donnent peu de prise, nous laissent relativement insatisfaits de la manière de pouvoir participer à l'IA. Soit on est face à cette gigantesque quantité, puis je vous ai mis l'image de 2001, l'Odyssée de l'espace, soit on est face à ce monolithe, on ne sait pas quoi faire et comment le prendre. Soit on est du côté des perdants, soit du côté des gagnants. Du coup, on a essayé cette troisième voie, participer autrement. Et on a travaillé pendant deux ans au sein d'une enquête collective, on a travaillé avec 30 personnes qu'on appelle des praticiens, praticiennes de l'IA, pour essayer aussi de sortir du clivage expert, non-expert, et plutôt essayer de se demander qui en fait pratique dans ces activités de travail ou dans ces activités relativement quotidiennes l'IA. Et on a essayé en fait de travailler ensemble, notamment à l'aide de documents qu'on est allé rechercher avec ces personnes à travers leur récit biographique, de leur parcours, d'essayer de comprendre quels étaient en fait les... D'une part, quels étaient les problèmes qu'eux rencontraient, donc pour mieux problématiser ce qu'on a appelé les soucis, on y reviendra, et aussi pour identifier en fait des prises, c'est-à-dire de quelle manière quand dans leur activité ils rencontrent un souci, ils ont un doute sur la manière de bien faire ce qu'ils aimeraient, atteindre l'objectif qu'ils se donnent, comment ils s'y prennent pour faire changer cette situation. Et donc c'est là-dessus que nous on va apposer le nom de prise pour essayer justement d'influencer le développement de l'IA vers un développement plus désirable. Donc je vous ai mis un exemple juste de ce qu'on a commencé à observer, qu'on a trouvé très intéressant, c'est comment aussi les mots et les concepts se déplacent d'un milieu de production, souvent à un milieu de réception, et là je vous ai mis l'exemple des biais algorithmiques, qui sont bien souvent, voilà, dans un milieu de production, notamment des modèles, de l'entraînement des modèles, en effet un réel souci que les praticiens et praticiennes se posent, de plusieurs manières, je vous ai mis un exemple d'un verbatim d'une personne en imagerie médicale qui explique très bien qu'en fait c'est aussi un élément qui les aide dans la conception de leur modèle pour faire de meilleurs modèles, mais ce terme est mobilisé parfois dans un sens complètement différent pour être opposé à des personnes qui auraient des problèmes dans leur activité de travail relative à l'IA et à qui on oppose, oui on sait qu'il y a des biais algorithmiques, ne vous en faites pas, on va réparer ça. Et donc des personnes qui pourraient avoir des problèmes plus politiques, notamment depuis leur situation de travail, vont se retrouver un peu dépossédées de la question puisqu'on la renvoie sur une question technique qui ne les concerne pas. Donc c'est ce genre de déplacement qui nous a intéressés et qu'on a étudié pour arriver en fait à une description plurielle des soucis possibles de l'IA. Et donc, sans rentrer dans tous les détails, mais on a notamment essayé de représenter, ça fait partie, c'est une question importante pour nous au sein du Media Lab, d'essayer de représenter un peu différemment la question de l'IA et notamment de situer toutes les pratiques possibles sur un même plan. Ça ne veut pas dire qu'ils marchent vraiment ensemble, mais c'est aussi pour essayer de pluraliser un peu l'IA et de ne pas aller s'intéresser qu'aux data scientists ou aux chercheurs en IA, mais d'essayer aussi d'inclure des militants, des journalistes, des artistes, tout un tas d'autres personnes qui en fait participent réellement du développement de l'IA. Et donc dans les soucis, on les a organisés selon quatre grandes familles que vous voyez ici. Donc une famille qui s'intéresse à l'institution de l'IA. Comment est-ce que l'IA est définie ? Comment elle s'institutionnalise dans les universités ? Comment elle est reconnue comme discipline académique par rapport à quels critères et par rapport à quelles autres disciplines ? Voilà, ce genre de... Comment bien modéliser, évidemment. Voilà, on va être sur ce genre de questions. Du côté de la fabrication des modèles, qui est le cadran dans lequel travaillait avec l'IA et surligné, là, on va être sur des questions de souvent assez peu discutées, en fait, dans les récits médiatiques, on les retrouve moins. Ça va être des questions qui sont relatives justement au travail, à l'optimisation et à l'intégration des systèmes d'IA dans d'autres systèmes d'instruments déjà existants avec lesquels ils font composer. Et enfin, deux autres familles qui sont plus de l'ordre de l'appréhension de l'IA. Comment est-ce qu'on en parle ? Comment est-ce qu'on le critique ? Comment est-ce qu'on le régule ? Donc, d'autres formes de questions. Et tout autour, on a essayé de représenter ça comme ça, les personnes qui s'intéressent à disposer un milieu réceptif au développement de l'IA. Donc, ça va être par exemple les journalistes qui s'intéressent justement à créer des récits qui permettent que l'IA puisse nous ouvrir des futurs possibles. Ça va être les questions de valeur aussi. On va être sur plutôt comment est-ce qu'on dispose le milieu pour que l'IA se développe. Mais si on en vient plus précisément aux questions du travail, puisque c'est ce qui nous réunit là, je vous ai mis une image qui vient d'ailleurs de nos co-enquêteurs, co-enquêtrices, pour qui elle avait beaucoup de sens et qui représente le slogan qu'on voit sur les entrepôts d'Amazon, sur les murs à l'entrée. Donc, « Work hard, have fun, make history. Travaillez dur, amusez-vous et faites l'histoire. » Ce que je trouve en fait très intéressant parce que ça montre aussi comment les différents soucis travaillent ensemble. Là, on voit bien qu'on a à la fois les questions du travail et la question de la futuration, avec l'anticipation et du récit, avec cette histoire de make history. Mais ce qu'on peut relever, c'est est-ce que ces trois messages s'adressent réellement aux mêmes personnes ? Peut-être pas. Et donc, peut-être pour toucher du doigt quelques problèmes, puis je pense que vous les reprendrez largement, mais spécifiques au travail. Et pour finir sur cette première partie, les choses qui reviennent du coup sur le souci du travail avec l'IA, c'est évidemment le fait qu'on a des tâches extrêmement laborieuses tout au long de la chaîne de production et pas que du côté de la notation ou de la vérification. Les data scientists aussi ont dans leur activité des tâches extrêmement laborieuses, bien sûr, beaucoup plus valorisées, à la fois financièrement et socialement. Donc, il y a aussi une question de rapport en termes de statut social lié au travail qui se pose. Une dégradation d'émissions, globalement, donc tu l'as dit, les missions perdent de leur sens et sont vidées notamment pour les personnes qui se retrouvent à vérifier les recommandations de l'IA. Donc, une vraie question sur quel est le rapport de délégation à la machine et à quel point ça vide le travail de son sens. Le fait qu'on a un grand récit du remplacement de l'humain, mais ce qu'on observe, c'est plutôt un déplacement du travail, notamment vers des pays où la main d'œuvre est moins chère. Donc là aussi, question politique à cet endroit-là. Une rhétorique très forte du gain de temps et d'argent, donc on va aller plus vite grâce au système d'IA, et parfois aussi couplé à une question de manque de personnel, notamment par exemple dans les domaines de l'agriculture et de la santé, c'est une rhétorique très forte. On ne va plus avoir assez de médecins, on ne va plus avoir assez d'agriculteurs, il faut qu'on pense à des systèmes pour nous aider. après, il y a les soucis qui aussi entraînent un peu d'ouverture et de potentialité, il y a la question du coup de renégocier les tâches de travail. Là, ça va être votre sujet, mais est-ce que ça ouvre réellement des possibilités de se remettre autour de la table pour rediscuter des missions de chacun et de chacune ? Voilà, avec l'idée qu'il y a aussi plusieurs personnes et plusieurs manières d'adresser cette question et qu'on va avoir des positions plus ou moins opaques, plus ou moins qui cherchent plus ou moins à imposer la manière dont ces transformations arrivent avec un accompagnement au changement dont je pense certains d'entre eux sont familiers. Voilà, je vais m'arrêter là pour l'instant. Merci beaucoup, Pauline. Du coup, pour enchaîner, je me tourne vers Odile. Ce que vient de nous présenter Pauline fait écho d'une certaine façon au projet que vous menez du côté de Sequoia et de Dialia que tu copilotes. Est-ce que tu pourrais nous présenter ces initiatives et pourquoi est-ce que c'était nécessaire de se retrouver collectivement à une même table pour parler justement du dialogue autour de ces outils d'IA ? Merci, Joséphine. Effectivement, tu as précisé que je travaillais à l'IRES et je pense que c'est important de dire ce qu'à l'IRES et quel objet c'est puisque ça explique aussi l'angle qu'on a choisi de privilégier dans les travaux qu'on mène. IRES, c'est l'Institut qui est, je dirais, le commun des organisations syndicales en France. c'est une association à la gouvernance de laquelle se présentent les organisations syndicales fondatrices de cette association. Et donc, ça a réellement vocation à outiller les organisations syndicales et à réfléchir au devenir du dialogue social dans une dimension prospective. Les raisons qui nous ont amenés à développer ces deux projets avec une temporalité puisqu'il y a eu d'abord un projet européen qui s'appelle Sequoia Deal, servir la confiance dans l'IA par le dialogue. Le nuancier est important, ce n'est pas dialogue social forcément. Et puis, le projet Dialia dialogué sur l'IA ou l'IA par le dialogue, les raisons qui nous ont amenés à aller sur ces deux projets-là, donc à nous emparer de ce sujet-là au service des organisations syndicales, c'est vraiment la conviction qu'il faut réfléchir aux moyens de renforcer, de contribuer à renforcer la confiance et la capacité à avoir confiance dans l'IA, à outiller et à donner du pouvoir d'agir aux parties prenantes et aux parties prenantes qu'elles soient dans l'entreprise, l'organisation, la branche, voire au-delà, à sortir aussi d'une approche top-down de la régulation parce que le dialogue social c'est une forme de régulation, c'est la régulation sociale qui va de pair avec la loi, le règlement, la charte, l'autorégulation, c'est positionné quelque part et cette forme d'autorégulation pardon, cette forme de régulation sociale elle nécessite de réfléchir au dialogue social et puis c'est aussi l'idée de réfléchir à des nouvelles modalités peut-être de dialogue social. Donc ces deux projets se sont vraiment attachés à ça, c'est comment est-ce qu'on peut réfléchir à un dialogue social renouvelé, par quelle voie, par quels moyens pour répondre à ces enjeux-là et outiller les acteurs dans des modalités qui sont très différentes de celles qu'on observe à l'heure actuelle sur lesquelles on reviendra. Et il y a un point extrêmement important, c'est la méthode de travail qu'on a adoptée, on a parlé de méthode participative, de prise, on a considéré qu'il fallait nous réellement nous attacher à une méthode où les parties prenantes travaillent entre elles. Et donc on a dans les deux projets constitué des communautés d'acteurs, parties prenantes, 80 dans l'un, une quarantaine dans l'autre, émanant de différentes organisations syndicales, mais pas que, c'est-à-dire que dans un projet, c'était principalement une organisation syndicale qui est celle de l'encadrement, la CFE-CGC, avec une organisation patronale qui est l'UDP pour les entreprises de proximité. Et dans le second projet, on a six organisations syndicales, c'est très rare d'avoir la chance d'avoir autant d'organisations syndicales qui se mettent ensemble pour réfléchir à ces sujets-là et porter une parole commune, en tout cas, faire état de préoccupations et de volonté d'agir et de poser des pistes de développement du dialogue social ensemble. Et donc c'est ces deux projets-là qu'on mène avec réellement, et j'insiste là-dessus parce que je pense que c'est ça aussi le questionnement qu'on a, la volonté et la conviction qu'il faut travailler autrement ces sujets pour que les acteurs s'en emparent, puis après puissent capitaliser dans leurs organisations. Merci beaucoup Odile et donc Vincent, la NACTE co-finance le projet d'IALIA comme je le disais en te présentant au début de cette table ronde et que vient de présenter Odile. C'est dans le cadre d'un appel à manifestation d'intérêt sur le dialogue social-technologique au travail et donc est-ce que tu peux nous dire pourquoi la NACTE s'est emparée de ces sujets ? En fait, ça fait longtemps que la NACTE travaille sur les enjeux liés à la transformation numérique et moins sous l'angle des emplois que du travail. Pour nous, le sujet, ce n'est pas savoir si ça va faire disparaître ou créer des emplois, c'est que ça transforme les organisations de travail et ça transforme du coup les conditions de travail. Notre constat, il est un peu bébête, mais dans les PME, même dans les structures publiques, en fait, la transformation numérique ne va pas de soi. C'est compliqué pour tout le monde, y compris pour les dirigeants et force est de constater que les instances représentatives du personnel, alors que le droit du travail indique qu'il faut les informer, les consulter avant de déployer un projet de transformation numérique, elles sont souvent évitées, esquivées. le dialogue social comme levier pour faciliter ces transformations numériques est un peu, disons, mal mis en oeuvre ou pas assez mis en oeuvre. C'est sur cette base-là qu'on part en disant qu'il y a une problématique de transformation des organisations qui demande d'être discutée, encadrée, régulée, et qu'en fait, le numérique, ça a un pouvoir de déformation des organisations assez important et qu'il nous faut pouvoir en discuter convenablement en étant informés, documentés, outillés, etc. C'est en ce sens-là et pour nous, c'est important parce que, vous l'avez dit, il y a un discours un peu en chanteur autour du numérique. Ça va améliorer la performance. Elia, c'est encore plus fort que fort, plus blanc que blanc. du coup, ce discours en chanteur ne résiste pas véritablement à l'épreuve du réel. Ça ne marche pas mécaniquement. Il y a des conditions pour que la performance soit au rendez-vous, pour que le numérique tienne ses promesses. Une de ces conditions, c'est que les acteurs trouvent du sens. Pour ça, le sens ne tombe pas du ciel, ce n'est pas magique, ce n'est pas mécanique. Il faut pouvoir en discuter les uns avec les autres. Il y a un enjeu pour nous à réarticuler les enjeux du travail réel, ce que font vraiment les gens et que les outils, les technologies soient au service de l'activité, au service des gens qui travaillent et qu'elles viennent comme ça soutenir cette capacité à performer. Mais la performer, elle relève de l'activité de travail. Elle ne relève pas d'une machine ou d'un projet de, disons, technologique. Alors, quand on disait ça il y a dix ans ou quinze ans dans le petit monde du numérique, les gens soit ne connaissaient pas ce que c'est que le dialogue social, soit ils riaient en disant mais c'est un truc d'has-been et nous, on est la start-up nation, on n'a pas besoin de ce vieux truc qui est en fait un ralentisseur et qui pose plus de problèmes qu'il n'en résout. Et du coup, on était assez heureux de constater qu'en 2020, il y a un accord européen qui a été signé entre les grands partenaires sociaux européens qui porte sur les enjeux de la transformation numérique considérant en effet qu'elle ne va pas de soi et que pour qu'elle soit un truc gagnant-gagnant, il faut pouvoir en discuter. Alors, il y a un petit schéma si tu peux nous le mettre s'il te plaît. Voilà, donc c'est un petit résumé de l'accord. Dans l'accord, je vous l'explicite, il y a une espèce de tambour de machine à laver circulaire. Ça, c'est la proposition méthodologique. C'est-à-dire qu'en gros, c'est un processus de design conjoint des projets de transformation numérique. Et là, on commence par s'interroger collectivement sur les finalités, sur les opportunités. Il n'y a pas quelqu'un qui aurait la stratégie et les autres seraient les exécutants. Il y a une discussion sur les orientations stratégiques. Une fois qu'on s'est un peu mis d'accord sur les orientations stratégiques, on essaye d'expérimenter. On façonne des expérimentations, des protocoles d'expérimentation. Ensuite, on les suit, on les évalue, on en rediscute. Bref, on a comme ça une boucle ou une spirale qui permet d'avancer collectivement sur la pertinence des projets qui sont déployés et conduits. Ce schéma est aussi intéressant parce qu'en fait, le cercle, il y a les flèches qui sont le protocole et à l'intérieur, il y a la grosse bande bleue qui correspond à ce que c'est que l'organisation du travail. Il y a quatre morceaux. Il y a le contenu du travail et les compétences. Il y a les relations de travail, les relations sociales. Il y a les conditions de travail au sens dur, santé, sécurité. Et puis, les conditions de travail au sens un peu moins dur, qualité de vie, conciliation pro, perso, etc. Ce schéma, il montre que la transformation numérique, ce n'est pas qu'un processus technologique. C'est aussi un processus politique, social, organisationnel. Et c'est celui-ci qu'il faut prendre en charge et c'est ce que propose ce protocole. Et ce qui est intéressant aussi de constater dans ce schéma, c'est que les technologies numériques, elles viennent du dehors et elles s'implantent comme ça dans les organisations. Et c'est ce mécanisme-là d'implantation qu'on cherche à essayer d'équiper, de réguler à travers nos projets qu'on essaie de porter en propre ou de soutenir les projets des autres qui vont dans ce sens. Merci beaucoup. Et donc, ce qui ressort de vos trois prises de parole successives, c'est qu'aujourd'hui, les modalités de gestion et d'échange autour de l'IA ne suffisent pas et qu'il est nécessaire d'équiper les acteurs pour les remettre en capacité d'agir et sortir finalement de cet impasse que vous avez décrit. Et donc, Pauline, à nouveau, je me tourne vers toi et le projet Shaping AI. Ce projet a notamment dédié un cas d'étude au géomètre dans l'administration fiscale qui représente bien cette difficulté actuelle. Est-ce que tu pourrais nous présenter cette enquête et en quoi il illustre à la fois les évolutions du travail confrontées à l'IA et les manques de leviers face à l'arrivée de ces nouveaux outils ? Oui. Dans le cadre de Shaping AI, vous l'aurez compris, il y avait plusieurs volets de la presse à l'enquête collective à en effet une focale sur un cas d'étude pris dans l'administration publique donc à la Direction générale des finances publiques. Vous en avez peut-être entendu parler si vous avez une piscine. Ils ont lancé un projet qui s'appelle Foncier innovant dont l'objectif affiché était de détecter automatiquement par télédétection et aide d'un algorithme qui reconnaît les piscines sur des images et prises de vue aériennes fournies par l'IGN. Ça, c'est pour la description du projet. L'objectif à plus long terme admis par les porteurs de projets eux-mêmes, c'est le report automatique au plan, ce qui veut dire en fait le dessin du plan cadastral par reconnaissance d'images sur ces mêmes prises de vue aériennes. Ce qui pose tout un tas de questions et de soucis qui sont très divers en fait qui vont de la question du travail jusqu'à la question de l'équité fiscale et la question du rapport au contribuable. Donc ça ouvre un éventail de soucis mais pour parler peut-être plus précisément des soucis liés au travail, ce qu'on voit c'est par rapport à ce qui était fait par les géomètres, donc des géomètres fonctionnaires de la fonction publique allaient sur le terrain à la suite de déclarations de contribuables qui faisaient des modifications des travaux sur leur logement, sur leur maison, déclaraient ça à la mairie, les géomètres organisaient des tournées pour aller vérifier et mesurer ce qui était effectivement construit. C'est comme ça que se dessinait le plan cadastral. Aujourd'hui du coup avec l'introduction de cette technologie on voit en fait un éclatement du travail sur différentes personnes, on voit des nouvelles personnes rentrées dans cette boucle pour produire ce plan-là. On a notamment l'arrivée d'un notateur, ça c'est assez connu et assez décrié, donc je pense que je ne vais pas m'attarder, mais en gros pour entraîner les modèles à reconnaître les images, il faut d'abord lui avoir fourni des jeux de données à noter où des personnes ont labellisé ça c'est une maison, ça c'est une piscine, ça c'est un arbre, ça c'est un champ, ce genre de choses. tâche absolument pas triviale si vous avez déjà regardé des prises de vue aériennes, de déterminer des objets, ça requiert une énorme expertise en fait, c'est vraiment pas évident, ça a un nom, ça s'appelle la photointerprétation, c'est un métier qui demande quand même des compétences assez fines et là vu la rapidité du projet notamment conditionné par des financements par le fonds de transformation de l'action publique qui demandait des résultats extrêmement rapides, la DGFIP a fait le choix d'aller voir de sous-traiter ça à des personnes qui étaient en fait évidemment pas du tout qualifiées pour le faire notamment dans des pays étrangers ce qui a posé pas mal de soucis en fait en retour parce que l'algorithme n'était pas très performant. Donc non seulement il y a des problèmes sur les conditions de travail mais en plus ça dégrade la capacité de l'algorithme. Donc il y a ce premier pôle de travail là, il y a un nouveau pôle de travail qui se crée qui relève plus de la conception de l'algorithme qui va notamment travailler en lien très fort avec la communauté de recherche internationale. Ça va être beaucoup de data scientists nouvellement embauchés donc je pense que ça a été évoqué ici mais comment on attire les nouveaux, les nouvelles compétences et les talents dans l'état ça va typiquement être ce genre de personnes. Donc a été créé à la DGFIP un nouveau pôle qui s'appelle la DTNUM qui vient en plus se rajouter à la DSI de Bercy et qui attire et qui restructure la manière de considérer l'informatique. Donc là aussi on a un nouveau pôle de travail qui émerge. Ensuite on a la transformation du travail des géomètres qui continue de faire un travail mais qui se déplace leur mission change complètement. ils deviennent en fait des vérificateurs encore une fois des propositions de l'IA et se voient attribuer un certain nombre d'autres tâches dont des tâches fiscales qu'ils ne faisaient pas avant. Et dernier pôle de travail les citoyens enfin les contribuables se retrouvent en fait aussi via des plateformes numériques à valider ou invalider les informations que l'administration fiscale a sur elles. Donc on voit en fait au-delà du jugement qu'on peut porter sur cette chaîne on voit juste une transformation très nette et un éclatement en fait une diversification et une extension de la chaîne totale pour arriver à un résultat similaire. Ça pose des soucis et je vais aller très vite sur la question des soucis mais un qui ont été soulevés pardon je ne l'ai pas dit au cours donc une fois qu'on a décrit sur cette carte qui est exprès là à noter on a mis en jeu cette carte comme un outil de médiation avec une quinzaine de personnes dont les porteurs de projets dont une organisation syndicale dont des sociologues dont l'IGN qui est partie prenante aussi on a essayé de comprendre quels soucis ça soulevait du point de vue d'une pluralité d'acteurs pour ne pas avoir que le point de vue justement pour revenir à la première slide des perdants que le point de vue des gagnants et on a un certain nombre de soucis qui émergent des questions comme quid des savoirs critiques de l'État en fait quand on fait rentrer autant d'acteurs hétérogènes dont des acteurs privés et que l'État se dépossède d'une certaine capacité de faire donc ça c'était soulevé par certains participants évidemment le rapport d'exploitation avec une main d'oeuvre peu chère peu qualifiée et avec de moins en moins de fonctionnaires côté DGFIP la question de la vérité terrain j'en ai parlé rapidement sur la qualité des données produites et une question extrêmement importante sur la mise à jour parce qu'une fois qu'on l'a fait une fois c'est bien mais on ne sait pas encore le faire une deuxième fois pour l'instant donc techniquement des vrais enjeux sur la capacité de mise à jour et là le rapport à l'équité fiscale que ça pose parce que si la prochaine édition on l'a fait dans 5 ans il y a des gens pendant 5 ans qui ne vont pas payer peut-être leur dû donc on voit bien que ça pose des problèmes d'équité et puis une réflexion qui est arrivée à la fin mais qui était vraiment intéressante d'une personne qui disait mais finalement est-ce que ce n'est pas un projet d'innovation pour lui-même au sens où on fait juste la démonstration qu'on peut le faire pour les piscines c'est un cas d'étude facile on démontre que c'est possible ce qui ouvre la porte ensuite à toute une série de projets mais sans poser la question sans mettre en débat au sein des activités de travail et par les travailleurs de ce que l'introduction de ce système fait et je m'arrête là merci Pauline donc pour reprendre notre fil Odile dans le projet d'Ialia tu as toi aussi été confrontée à ce cas d'étude des géomètres que nous a présenté Pauline et à d'autres exemples qui illustrent eux aussi ces verrouillages et cette difficulté à reprendre prise sur l'outil technologique au travail est-ce que tu pourrais nous les présenter alors c'est vrai que dans le cadre du projet d'Ialia on a des témoignages de très nombreuses organisations du privé comme des administrations et le cas de la DGFIP ressort l'administration fiscale et ministère de l'intérieur ressortent il faut rappeler qu'effectivement dans le rapport de 2022 de conseil d'état je crois bien que l'administration fiscale avait été nommée comme une des administrations qui était le plus en avance dans la stratégie de déploiement de l'IA nous ce qui nous a intéressé c'est plutôt les retours d'expérience du côté du dialogue social et c'est très convergent avec les observations que Pauline et votre projet ont eu du côté de la question de la prise et de l'expertise ce qui ressort c'est clairement le fait que les organisations syndicales ou le dialogue social n'existent pas au moment en amont c'est à dire que dans la définition du cahier des charges il n'y a pas association en amont donc cette fameuse flèche descendante de l'accord cadre que tu peux remettre d'ailleurs parce que je pense qu'elle est assez structurante dans la réflexion qu'on peut avoir sur le dialogue social elle n'existe pas et il y a aussi la perception que les modalités d'expérimentation les groupes de travail qui peuvent être mis en place et le retour d'expérience qui peut en être fait n'est pas du tout ne donne pas prise en fait aux organisations syndicales et aux représentants des agents ou des salariés pour en mesurer les impacts organisationnels c'est à dire qu'on est dans des processus de décision qui ne donnent pas de prise puisqu'il n'y a pas de possibilité de retour en arrière quand les décisions sont prises il y a vraiment aussi un enjeu majeur sur la délégation d'expertise dans le cas de la DGFIP a été clairement mentionné le fait que parfois maîtrise d'oeuvre et maîtrise d'ouvrage étaient déléguées à des experts extérieurs donc il y a une délégation au sachant et aussi il y a vraiment le sentiment d'une absence de maîtrise par certains hauts fonctionnaires même en responsabilité du déploiement une absence de maîtrise et de connaissance des enjeux ou tout simplement de ce qui se joue avec les systèmes qu'ils introduisent dans l'organisation ou l'administration et donc du coup une forme de délégation avec dans le même temps une absence de prise et une absence de suivi et une méconnaissance aussi du coup des impacts qu'il y a sur le travail alors un point vraiment important pour nous aussi c'est ça a été d'insister sur le fait donc dans le retour d'expérience sur les objectifs cachés c'est à dire qu'il y a évidemment toujours et on le retrouve aussi j'ai relu ce matin le rapport de 2022 de la Cour des comptes sur une IA de confiance dans la fonction publique il y a l'idée d'efficience la plupart des projets d'IA quand ils sont introduits ou présentés affichent cette volonté d'efficience dans les faits il y a tous les objectifs cachés qui ne font pas l'objet de discussion dans les instances des dialogues sociaux et dans le cas de la DGFI je pense qu'il y a un exemple qui est important qui est à souligner parce qu'il est parlant en termes de métrique c'est celui de dire bon ben finalement on a 85 000 dossiers de contrôle qui rentrent en anomalie par l'IA il y en a 17% seulement qui donnent suite et si l'IA génère 50% des dossiers elle ne génère que 13% des sommes recouvrées et donc il y a vraiment un questionnement aussi sur l'efficacité au sens réel du terme de ces systèmes là et puis aussi sur le sens au travail puisque les interlocuteurs ou en tout cas les représentants syndicaux de la DGFI dans le projet insistent bien sur le fait que finalement il y a une forme d'automatisation de commodification du travail puisqu'il faut passer des dossiers les mettre en anomalie et on fait vert pas vert rouge etc donc il y a une forme d'appauvrissement du travail alors même qu'en fait il n'y a pas eu en amont et c'est bien ça la question de réflexion sur l'impact que ça avait sur le travail et le retour de l'expérience merci beaucoup Edil et donc Vincent toi quand on a préparé cette masterclass tu as insisté sur la nécessité d'articuler je vais y arriver trois logiques trois strates la première la première c'est les professionnels les praticiens ceux qui utilisent au quotidien ces outils la deuxième c'est la strat ou la logique organisationnelle et managériale et puis la troisième c'est la logique ou la strat institutionnelle donc que ce soit l'entreprise l'administration etc est-ce que tu pourrais développer avec nous cette réflexion et nous dire en quoi de ton point de vue ces trois dimensions aujourd'hui peinent à s'imbriquer je vais essayer de clarifier ça et en fait ce que j'entendais pointer en disant ça c'est la question des rationalités ou des conflits de rationalité dans les organisations eu égard à ces projets de transformation donc si vous voulez on peut partir d'un premier schéma disons mental en disant qu'une organisation c'est quoi c'est à la fois un système technique et c'est aussi un système social et ça vient se combiner et ça vient s'aligner a priori sur la rationalité de l'organisation qui est portée par la direction donc ce schéma il est simple mais en fait il est simpliste c'est à dire qu'en vrai il y a de multiples rationalités dans les organisations et donc il n'y a pas d'alignement ou des alignements partiels et donc classiquement sur les transformations numériques et sur l'IA en particulier on peut imaginer une espèce de tension entre d'un côté la DSI qui va jouer le Manitou technologique la DRH qui va être un peu à la remorque pour se poser la question des compétences de l'adaptation de la formation et puis le DG qui est en position de décideur et en fait ça ne se joue pas qu'à trois en fait l'idée c'est qu'il y a plein il faut rallonger un peu comme dans ton schéma rallonger la chaîne sociotechnique et dire que c'est plus complexe qu'à l'intérieur de l'organisation il y a des allers-retours des pas de côté des connivences bref c'est un système plus fin qu'il nous faut arriver à qualifier à décrire et à agir et donc notre idée c'est que dans ce triptyque que j'évoquais là il faut rajouter des acteurs oubliés et notamment les travailleurs ce que vient de dire Odile leurs représentants mais aussi sans doute les développeurs ou les fournisseurs de solutions technologiques qui n'habitent pas ou ne travaillent pas directement dans l'organisation mais qui en fait la colonisent d'une certaine façon et imposent leur vision du travail qu'ils ont eux-mêmes intégrée dans leurs propres outils donc en fait il faudrait même avoir quatre strates disons plutôt rajouter aux trois strates que tu viens de rappeler donc les professionnels l'organisation le management et par la strate institutionnelle j'entends la gouvernance des entreprises donc les représentants du personnel et la direction et les acteurs du dialogue social mais la quatrième strate c'est sans doute aussi celle du marché celle des fournisseurs de solutions qui ne sont pas là pour discuter mais qui ont quand même un pouvoir de déformation donc l'accord il est intéressant mais il a ses limites c'est-à-dire qu'il ne revient à la charge des dirigeants et des représentants du personnel que de s'accorder sur ces effets de transformation organisationnelle mais qui en fait ne sont pas vraiment de leur fait elles sont le fait des fournisseurs de solutions donc comment on pourrait imaginer des formes de dialogue qui d'une part se passent à l'intérieur de l'organisation comment les dirigeants les représentants du personnel peuvent à peu près s'entendre s'accorder sur un certain nombre de perspectives pour ensuite rentrer en relation avec des fournisseurs de solutions sur la base de cahiers des charges qu'ils auraient construits collectivement et qui seraient du coup un espèce d'objet intermédiaire dans une transaction commerciale qui souvent se fait disons à l'avantage du fournisseur donc notre enjeu à nous il est celui-ci c'est de de refaire de la place aux travailleurs et à leurs représentants ça vous l'avez compris mais c'est c'est pas simplement une position de défense des travailleurs c'est une position de défense des organisations c'est à dire comment les organisations comment les boîtes elles peuvent reprendre la main retrouver prise sur ces transformations numériques plutôt que de se faire avaler par des fournisseurs de solutions notre enjeu il est là et c'est pour ça qu'il y a un enjeu d'équilibre de retrouver d'abord un équilibre interne entre les parties prenantes pour ensuite pouvoir construire une relation disons constructive avec les fournisseurs donc voilà c'est ça c'est l'explicitation de cette idée merci beaucoup Vincent et du coup ça me fait une transition idéale puisque tu termines avec cette idée de reprendre la main et je voulais qu'on aborde aussi ensemble des propositions finalement pour sortir de la situation que vous avez décrite tour à tour et donc Odile pour commencer le projet Sequoia Deal que tu nous as présenté propose une série de leviers très concrets pour placer l'IA au coeur d'un dialogue permanent et multipartiste est-ce que tu peux nous présenter finalement ces leviers et ceux qui te semblent les plus prioritaires à mettre en place alors je vais déjà démarrer par un levier qui finalement n'était pas dans Sequoia Deal mais qui est majeur c'est celui de la prise de conscience la possibilité d'activer déjà les outils qui existent c'est-à-dire que on a déjà une boîte de droits qu'il est nécessaire absolument de connaître à laquelle il est nécessaire de s'acculturer et qu'il est nécessaire aussi de pouvoir activer c'est-à-dire que c'est tout ça pour dire que on a nous dans le cadre du projet Sequoia réfléchi à de nouvelles modalités de dialogue mais encore faut-il être capable de se saisir des modalités existantes avant de réfléchir à des nouvelles c'est-à-dire que le dialogue social on sait quand on travaille dessus en entreprise ça ne se décrète pas et donc ce point est vraiment important parce qu'effectivement la première chose du coup que je vais dire c'est d'outiller les salariés les travailleurs enfin les branches les TPE les entreprises de proximité d'une capacité de connaissance et d'appropriation de ces enjeux-là pour être ne serait-ce qu'en capacité de comprendre ce qu'un éditeur par exemple va venir leur offrir donc cette dimension d'acculturation de formation alors là pour le coup c'était un des objectifs transverses qu'on avait dans le projet Sequoia une action qu'on avait réfléchie à différents niveaux citoyenne en entreprise dans la banche qui est majeure et qui était une des pistes structurantes une autre piste qu'on a eue elle a visé à s'interroger sur justement cette question de la temporalité qui est très clairement présente dans le schéma de l'accord cadre mais qui renvoie aussi à la temporalité du cycle de vie d'un système IA c'est-à-dire qu'en France le dialogue social est institué de telle sorte que vous avez un certain nombre de consultations et en particulier la possibilité d'avoir une consultation des représentants du personnel quand on introduit une nouvelle technologie encore faut-il savoir ce qu'on entend par l'introduction et la nouvelle technologie donc c'est point mais c'est un one shot et c'est 45 jours depuis les ordonnances les délais pour réaliser cette expertise donc vous avez le droit d'avoir un expert il y a 45 jours entre le moment où vous déclenchez l'information consultation et le moment où l'expert doit rendre son avis ça n'est pas adapté à la hauteur un à la nature des systèmes deux à la temporalité trois à la maîtrise de ce qui va se nouer donc nous du coup le projet a dit comment est-ce qu'on peut s'émanciper de ça et s'émanciper c'est aussi réfléchir à la façon dont on peut tenir compte de la temporalité des systèmes IA le système IA quand il rentre dans l'entreprise il n'est pas fini il continue à être entraîné il y a des biais qu'on ne maîtrise pas et ces systèmes-là vont interagir avec les personnes donner des prescriptions et des recommandations etc. et donc nous on a dit en fait il faut avoir un dialogue permanent donc on a fait l'accord cadre comment dire comme monsieur Jourdain faisait de la prose en quelque sorte il faut réfléchir pourquoi pas à des clauses de revoyure c'est-à-dire que quand on a un accord on doit se donner la possibilité de se revoir et donc de prévoir des éléments déclenchants alors on peut les associer à différents événements du coup on a essayé de réfléchir à l'articulation avec ce qui va venir qui est prévu avec le règlement sur l'IA notamment la mise à jour de la notice d'utilisation etc. que sais-je qui disent il y a revoyure parce qu'en fait on ne peut pas effectivement considérer que la décision qui a été prise en tout cas l'avis rendu est définitif on avait aussi proposé la mise en place d'un comité de l'IA d'éthique de l'IA dans l'entreprise associant justement les parties prenantes plus larges que celles que mentionnait Vincent tout à l'heure c'est-à-dire des SIRH DG en ramenant des représentants du personnel et puis un comité qui soit aussi en capacité de traiter du cahier des charges du rapport avec l'éditeur ce que nous on a appelé un dialogue technologique alors on a eu tout un travail de réflexion sur la terminologie qui est un débat sans fin parce que finalement ça n'est qu'une appropriation par un collectif de cette sémantique et pour nous le dialogue technologique c'était ce qui permettait de dialoguer avec le rouge de la flèche c'est-à-dire le dialogue qu'on institue avec l'éditeur si tant est qu'on soit effectivement en capacité de le faire un autre outil qu'on a eu c'est un outil qui pour le coup s'émancipait du champ propre du dialogue social institué et qui disait il y a aussi la nécessité de donner aux petites entreprises et aux TPE parce que dans le projet je rappelle on avait aussi l'UDEP des capacités de s'emparer de ces sujets-là à un niveau de partie prenante donc on avait réfléchi en particulier c'était un exemple très concret dans la réparation automobile et donc en fait on a créé une forme d'outil qu'on a appelé le radar de la valeur c'est-à-dire avec beaucoup d'économistes dans le projet donc on était très attentifs au fait d'être en capacité de mesurer de la valeur et de la répartir et de la partager comment est-ce que finalement l'IA et ça on le sait elle déplace le champ de création de valeur comment est-ce qu'on peut un le mesurer deux être en capacité de s'entendre sur des modèles de partage de cette valeur donc c'est l'outil création de valeur pardon radar de la valeur qu'on a plutôt conçu au niveau d'une branche au sens pas professionnel pour le coup mais économique du terme voilà trois des exemples d'outils qu'on a déployés et on est par ailleurs très contents puisqu'on a contribué au conseil national de la refondation sur le volet numérique et que du coup certaines des propositions ont été le conseil national de la refondation sur ce volet là animé par le CNUM et on est très heureux parce que certaines des propositions étaient reprises dans la feuille de route oui merci beaucoup Odile donc je fais une petite parenthèse sur le CNR au passage le conseil national de la refondation numérique a eu lieu entre novembre et juin à cheval sur 2022 et 2023 il y avait un volet effectivement numérique avec un sujet des transitions numériques de travail et donc le conseil national du numérique copilotait ce sujet avec le pôle France NUM de la direction générale des entreprises qui se charge de la transition numérique des TPE et des PME et en concertation avec tous les acteurs sur ces sujets dont Odile et Vincent avec qui nous échangeons ce matin mais aussi partenaires sociaux chercheurs administration concernée on a travaillé ensemble à l'élaboration d'une feuille de route qui est publique depuis la rentrée et que vous pouvez retrouver sur le site internet du conseil national de la refondation et sur le site du conseil national du numérique si ça vous intéresse d'aller plus loin sur ces questions je referme la parenthèse mais merci beaucoup de l'avoir glissé puisqu'effectivement on reprend dans cette feuille de route il y a tout un volet sur l'IA et il y a les propositions de Sequoia Deal qui nourrissent énormément ce dossier et on a été ravis de cette collaboration pour reprendre le fil de nos échanges Vincent du point de vue de l'ANACT toi qu'est-ce qui vous semble à l'ANACT prioritaire sur tout ce dont on vient de se parler ensemble en matière de prévention des risques et de santé au travail et bien commencer pour répondre à cette question par dire quels sont les risques professionnels liés à l'usage du numérique et en commençant par les risques liés au travail sur écran alors quand on discute avec des non spécialistes première chose qui vient à l'esprit les deux premières choses qui viennent à l'esprit c'est des problèmes oculaires et c'est des problèmes d'articulation des troubles musculo-squelettiques mais en fait la directive européenne sur le travail sur les écrans elle pointe un risque professionnel qu'on oublie qu'elle pointe comme étant le premier risque professionnel c'est le même premier risque professionnel que pour les chauffeurs poids lourds donc ce n'est pas le risque d'accident de la route c'est le risque les risques liés à la sédentarité le fait d'être assis sur ses fesses huit heures par jour au moins et donc ça c'est des maladies chroniques à terme et puis un des problèmes liés à cette directive qui demanderait à être révisée c'est qu'elle n'intègre pas du tout dans son spectre les enjeux liés aux dits risques psychosociaux les questions disons de stress pour la faire courte et donc il y a peut-être un point d'attention pour nous autour de ces trois risques identifiés et de ce quatrième risque qui n'est pas identifié en tant que tel mais l'IA ça peut aussi permettre de prévenir des risques professionnels ça peut permettre d'améliorer les conditions de travail si on se donne les conditions ça peut éviter d'aller s'exposer à un certain nombre de troubles à des toxiques dans des situations complexes ou bref donc il y a toujours un caractère ambivalent pour nous lié au numérique et à l'IA mais je voudrais pointer exemplifier peut-être deux aspects comme je le disais tout à l'heure évidemment les projets ils arrivent toujours avec un discours marketé et en gros c'est l'IA qui va faire du bien et par exemple on va promouvoir des systèmes d'IA pour aider à la décision et donc pour les cadres par exemple ça peut être intéressant parce que ça peut éventuellement les soulager faciliter leurs tâches etc et en même temps on a des exemples ou des contre-exemples qui nous montrent que ces systèmes d'aide à la décision ils viennent en fait contrecarrer des pratiques professionnelles ou des identités professionnelles et mettre parfois les gens en situation difficile donc j'ai un exemple en tête d'un cadre bancaire plutôt en fin de carrière et donc qui a construit toute sa carrière pour prendre des décisions et donc il avait ces petits secrets ces processus à lui et donc ça lui demandait du temps pour prendre une décision il avait besoin de maturer sa décision de réfléchir de peser le pour le contre etc donc du temps pour prendre sa décision puis une fois qu'il avait pris sa décision il l'assumait mais il lui fallait du temps pour redescendre de sa prise de décision pour recommencer un nouveau processus de prendre une nouvelle décision et bien avec les systèmes d'aide à la décision en fait les temps sont extrêmement raccourcis il n'a plus le temps de monter plus le temps de descendre et donc en fait pour le coup ça vide un peu son sens et ça le déprofessionnalise et ça lui perd un peu de son expertise et du coup ça lui met dans des situations de troubles de stress mais aussi de troubles quant à son identité professionnelle et à son sens au travail donc ça c'est pour donner un exemple un peu ambigu autour de ces systèmes d'aide à la décision il me semble que sur les questions d'IA il y a un truc qui peut-être ne saute pas la figure comme ça mais qui mérite d'être pointé y compris on voit là avec les histoires d'IA générative et puis des études qui montrent que bon ça peut booster la performance d'une certaine façon individuellement mais que collectivement c'est pas si simple et ce que montre l'étude là du Boston Consulting Group c'est que donc appliquer leurs propres consultants c'est qu'au fond ça améliore la performance de certains consultants et pas d'autres et ça améliore la performance des consultants qui ne sont pas les meilleurs consultants donc ça permet aux moins bons consultants de devenir de meilleurs consultants en revanche ceux qui étaient les meilleurs consultants eux ça ne les fait pas devenir des meilleurs consultants et donc il va y avoir une discussion c'est pas tellement est-ce que l'IA va vous piquer vos emplois la question c'est de savoir si le mec du bureau d'à côté qui vous preniez un peu pour un mec pas trop dans le coup il va pas venir finalement vous challenger sur votre domaine d'expertise donc du coup va se poser des questions sur les collectifs de travail et sur la manière dont on peut se coordonner ou sur la division plus ou moins formelle du travail qui s'était construite jusque là et donc il peut y avoir quand même des trucs à réfléchir autour de ça me semble-t-il et donc du coup en termes de préco quoi vous avez compris que ce qu'on essaye de dire c'est que on doit quand même faire porter l'effort sur la façon dont les projets sont conduits donc il y a des aspects où on peut essayer de transformer la technologie il y a des aspects où on peut essayer de transformer les organisations mais en gros cet entre-deux là ça va dépendre de la façon dont les projets sont conduits quand ils sont conçus développés conduits gérés donc pour nous là l'effort il doit être autour de la conduite de projet et donc il y a peut-être quelques points clés autour de ça il y a la question du cahier des charges que j'ai un petit peu évoqué tout à l'heure comment on construit un cahier des charges sur la base du travail réel en faisant remonter les enjeux et les besoins du travail réel pour que le service technologique qui soit rendu soit bien au service du soutien à ce travail réel et pas simplement une vision comme ça un peu éthérée prescrite vue de loin et en fait déconnectée décontextualisée de la réalité du travail il nous semble qu'il y a un point dur aussi on dit souvent et encore plus pour l'IA que c'est une boîte noire cette technologie c'est pas explicable on ne comprend pas comment ça fonctionne d'ailleurs personne ne sait vraiment il y a trop de paramètres des milliards de jeux de données etc donc c'est pas faux mais ce qu'il faut voir aussi c'est qu'il n'y a pas que la technologie qui est une boîte noire les organisations de travail sont des boîtes noires notamment pour les fournisseurs de solutions mais parfois aussi pour les dirigeants et parfois aussi pour les représentants donc du coup ça oblige à revisiter ce que c'est qu'une organisation de travail ce que c'est que le travail et en fait on pense qu'on a un abîme de complexité dans la technologie mais c'est aussi le cas sur les questions du travail donc du coup l'enjeu d'équilibrer un peu les efforts et les investissements et notamment pour comprendre ce que sont ces technologies mais comprendre aussi ce que c'est que le travail bien fait ce que c'est qu'un travail de qualité et il nous semble pour terminer que quand même on doit avoir une attention sur le respect évidemment des droits fondamentaux sur la question des données personnelles y compris des données au travail parfois vous avez une demande RH quand vous entrez dans une entreprise et qui vous demandent par exemple est-ce que vous êtes marié ou est-ce que vous avez un conjoint le sexe de votre conjoint éventuellement la nationalité de votre conjoint mais qu'est-ce que ça peut leur faire quel est le rapport avec votre activité de travail que vous ayez le numéro du conjoint en cas de souci ça c'est bien mais savoir si c'est un homme une femme qui soit noir qui soit pas noir blanc ou ce que vous voulez en quoi ça les regarde donc du coup il y a des discussions qu'on doit pouvoir poser et la question du RGPD et notamment du délégué à la protection des données qui est pourtant inscrit dans les textes en pratique c'est comme le droit à la déconnexion c'est pas parce que c'est dans le texte que c'est en pratique donc il faudrait regarder sur la façon dont les organisations choisissent leur DPO et je connais pas mal d'organisations qui ont fait des choses assez étranges c'est-à-dire que le DPO est en fait le DSI et donc il y a un parfait conflit d'intérêts qu'il faut pouvoir identifier en tant que tel et pouvoir ensuite changer la donne donc les enjeux sur les droits fondamentaux et puis aussi le respect du droit du travail qu'évoquait Odile c'est-à-dire qu'on peut toujours essayer d'améliorer le droit du travail mais peut-être que la première chose à faire c'est de commencer par appliquer l'existant Merci beaucoup Vincent et donc Pauline je me tourne vers toi à présent toi tu es designer comme je l'ai dit en te présentant et donc est-ce qu'il y a des leviers complémentaires à ce qu'ont présenté Odile et Vincent en termes de design pour reprendre comme tu lus pour reprendre tes mots des prises sur l'IA au travail et plus largement dans le cadre du projet Shaping AI que tu nous as présenté est-ce que vous avez formulé des propositions en ce sens ? Merci et je peux te demander de remettre la slide des soucis ça va m'aider à vous emmener dans celle-là alors en tant que designer comme je le disais en introduction on a tendance à penser que les designers et le design participatif se situeraient plutôt du côté de la fabrication des systèmes moi je propose un petit décalage et d'ailleurs ça vient du fait que la recherche en design se développe et que du coup les designers revendiquent de plus en plus une capacité aussi à aider à la mise en problème et à outiller la construction de prises communes en fait ce serait vraiment ça le sujet de toute cette démarche et donc en créant cet observatoire de prise nous on est assez persuadés que ça peut aider en regardant les praticiens et praticiennes travailler à leurs soucis d'identifier à quels endroits il y a incapacité d'agir à quel endroit il y a capacité d'agir et je donne quelques exemples pour comprendre un peu ce qu'est cet outil là qui est un peu peut-être obscur comme ça sur une slide mais typiquement un exemple hyper intéressant qui a émergé c'est dans le domaine du droit de la justice il y a eu le travail d'en l'occurrence un data scientist qui travaillait chez un éditeur juridique historique qui a très tôt en fait parce qu'il était passionné mis enfin utilisé des gros jeux de données pour montrer qu'on pouvait assez facilement profiler les juges et commencer à voir comment ils jugeaient ce qui est quand même assez problématique donc il a commencé à discuter ça en 2016 à montrer des petits démonstrateurs à montrer différentes parties prenantes dans le monde du droit ce que ça pouvait faire et où ça pouvait aller ce qui a donné lieu quand même en 2019 à une loi qui a été votée anti-profiling pour justement ne pas que ça ça arrive donc ça pour moi c'est l'exemple d'une prise qu'on voit très concrètement où une personne depuis sa situation de travail a réussi à alerter à faire bouger et à fédérer autour de cette question donc voilà dans les prises réussies par exemple par ailleurs en menant cette enquête et là je vais plutôt vous décrire un cas d'emprise qui fait marcher un peu toutes ces familles de motifs les quatre familles il s'est posé la question parce qu'on était en plein dedans à l'époque de est-ce que oui ou non la question de l'emprise des cabinets de conseil faisaient partie du sujet de l'IA vous vous souvenez il y a eu toute la commission d'enquête on était en plein dedans et tous nos praticiens nous faisaient part de rapport avec les cabinets de conseil je parle des gros cabinets de conseil qui procurent des services en informatique et du coup nous on était un peu embêtés on se demandait en bon sociologue est-ce que oui ou non ça fait partie de notre objet d'étude est-ce qu'on doit le faire rentrer ou pas en même temps il faut écouter la voix des acteurs on était un peu pris là-dedans quel est le rapport avec l'IA est-ce que c'est vraiment accessoire ou fondamental et en fait on se rend compte quand on regarde un peu comment fonctionnent les interactions entre les différents soucis que la question avec les cabinets de conseil est intéressante parce que non seulement dans leur activité prospective ils proposent le futur ils proposent des visions du futur très fortement ils sont évidemment sur les questions de valeur et ils éduquent puisqu'ils donnent souvent des cours dans les meilleures écoles de notre pays donc en termes de disposition du milieu ils sont quand même très très maîtres en termes d'appréhension de la même manière ils proposent des diagnostics depuis les situations de travail ils proposent évidemment ils sont partie prenante dans les discussions sur la régulation donc là encore plutôt maître du jeu de la même manière sur la fabrication des systèmes ils sont évidemment procureurs providers de solutions et donc ils les conçoivent ces systèmes en lien très fort avec ceux qui conçoivent les modèles je ne sais pas si vous vous souvenez mais souvent ils sont en partenariat avec des grosses boîtes qui produisent des modèles comme Google par exemple et donc en fait la question n'est pas de savoir si les conseils les cabinets de conseils c'est bien ou c'est mal c'est de juste savoir décrire et tu le disais comment on rééquipe les acteurs juste pour qu'ils puissent décrire leur situation en fait et quand on se retrouve face à d'autres acteurs qui maîtrisent l'ensemble de la carte bon bah évidemment il y a une asymétrie tellement forte que c'est compliqué d'être réoutillé mais donc nous notre partie prise c'est de dire si on notamment via des méthodologies de description de meilleures descriptions et des descriptions collectives qui font voir la pluralité des points de vue des personnes qui ont des soucis légitimes du coup les cabinets de conseil il y a des gens qui aiment aussi des soucis très légitimes qu'il faut entendre qu'il faut placer sur cette carte et aussi la création d'un nouveau vocabulaire là je vous rejoins moi c'est les termes de soucis et de prise n'ont pas été des concepts qu'on a pondus depuis notre chapeau mais on a vu que ça circulait extrêmement facilement et que c'était repris par les personnes avec qui on travaillait qui tout d'un coup se sentaient un petit peu en capacité avec ce vocabulaire et du coup ça nous a énormément plu de voir que voilà si les mots circulent tout d'un coup on va peut-être changer notre regard et changer notre manière de décrire ce qui est en jeu et donc voilà dans les séries de leviers un peu concrets ce serait assez sain aussi de regarder du côté de l'art il y a des choses très intéressantes les artistes nous proposent des lectures souvent de biais qui nous permettent de réinterroger ces systèmes et ce qu'ils nous font d'une manière qui peut-être permet aussi de ne pas avoir des affects depuis nos situations personnelles de se décaler un petit peu pour mieux y revenir voilà merci beaucoup Pauline donc il nous reste une vingtaine de minutes avant la fin de la table ronde de la masterclass peut-être que s'il y a des questions dans la salle on peut commencer à prendre des questions ah merci alors je me laisse le micro là pour répondre et je me déplace Elisabeth Le Faucheur donc Brèze Métropole petite question en fait dans tout ce que vous dites j'essaie de me représenter ce que ça pourrait donner dans ma collectivité un travail similaire sur l'intégration de l'IA ou d'outils l'IA et je me dis que chacun il y a des personnes dans l'organisation il y a des personnes qui ont des fonctions et que chacun dans ces fonctions peut aussi avoir sa propre vision et je me dis que par exemple des gens qui travaillent sur le numérique peuvent avoir des visions très techniques technologiques et que on voit bien la dimension sociale qu'il y a dans ce travail d'intégration et donc je me pose la question de la création ou d'un rôle de passeur pour faire ça pour organiser le dialogue c'est-à-dire qu'à un moment que la réponse elle ne soit pas ou que le point de vue ne soit pas que technologique mais qu'il faut permettre aussi qu'il y ait des gens qui puissent faire le lien entre la technique et le social et traduire dans le quotidien quand on travaille dans le numérique dans une collectivité ce qui est mon cas on joue les passeurs entre justement un cahier des charges technique et des choses de terrain de la pratique en fait et il faut traduire et ça c'est une vraie capacité et donc est-ce qu'il ne faut pas former aussi des passeurs voilà dans le projet on avait clairement identifié le rôle du passeur il avait émergé et c'était important c'est-à-dire tout le monde ne doit pas être en capacité de maîtrise technologie mais il doit il y a ce rôle de passeur et donc et avec évidemment l'enjeu d'acculturation de formation moi je ne peux qu'adhérer à cette idée moi je complète c'est une très bonne question et je pense que vous tapez dans le mille c'est vraiment un enjeu de traduction et en fait il faut apprendre à parler avec la pluralité des acteurs qui ne parlent pas la même langue c'est un peu Babel donc c'est pas simple il y a des acteurs qui ont un peu cette fonction pas forcément dans les entreprises mais ici par exemple il y a des médiateurs numériques mais ils ne font pas juste de la médiation technique c'est aussi de la médiation sociale et par ailleurs c'est aussi un peu le rôle de nos actes et qui font ce travail et qui font ce travail en utilisant en fait une dimension clé transverse qui est celle du travail c'est à dire parce que les gens de la technique eux aussi ils travaillent il n'y a pas que les exécutants de bout de chaîne qui travaillent et donc reparler avec les gens faire un peu langage commun sur les enjeux les difficultés les soucis du travail ou les prises qu'on a ou qu'on n'a pas pour faire du bon travail c'est une façon en fait d'ouvrir un peu la discussion et puis après votre question me fait penser à un projet qu'on conduit en ce moment autour du numérique en santé et il s'agit bien en effet d'encapaciter le système d'acteurs et donc de former un peu des gens mais la question c'est les former à quoi ? former à être passeur mais qu'est-ce que ça veut dire ? et donc peut-être qu'il y a c'est notre idée à nous il y a un enjeu déjà à ce que les gens puissent enquêter la capacité à enquêter sur sa propre situation de travail non pas individuellement mais collectivement se mettre en situation disposer le milieu pour qu'ils puissent enquêter sur la situation de travail telle qu'elle est déformée ou déformable et comment contrôler en fait cette déformation donc il y a dans le travail du traducteur et du passeur une capacité sans doute à enquêter sur les milieux et puis dans la série donc ça on essaie de former les gens des structures à ça on embarque des trinômes en fait un représentant de la DSI un représentant des travailleurs et un représentant de la direction et on essaye de les emmener sur un chemin d'enquête collective sur un certain nombre de situations de travail liées à des programmes d'introduction de technologies donc ça c'est une voie et quand on a parcouru un peu ça on s'est rendu compte que dans le déploiement dans les programmes de déploiement de ces technologies il y avait des professionnels de l'intégration alors c'est pas vraiment les grands cabinets conseils c'est autre chose mais qui du coup sont plus là pour pousser les technos et en fait ils reconnaissent les limites de leur savoir-faire ils reconnaissent qu'en fait pousser des technos pour pousser des technos ça répond pas vraiment aux enjeux et en fait ça pose des problèmes ils s'en rendent compte mais ils savent pas vraiment faire autrement donc il y a aussi un enjeu à former les professionnels de l'accompagnement pour qu'ils accompagnent un peu différemment leur projet pas simplement les professionnels de terrain peut-être un tout petit ajout mais nous c'est vrai que là avec la casquette de design graphique la question de la représentation nous a été hyper utile donc que ce soit là elle est un peu figée mais la représentation de l'ensemble de la chaîne ou la représentation celle-ci que vous voyez en petit mais qui a permis en fait collectivement de situer où étaient les entités quels liens ils avaient entre elles et lesquelles étaient problématiques lesquelles de ces relations posaient problème donc voilà en termes de méthodo et là très précisément aussi je suis tout à fait d'accord sur la question de la pluralité et comment elle se matérialise pour être discutée et j'en profite parce que je ne l'ai pas dit mais tout ce qu'on a fait et notamment les 17 soucis que vous voyez là en fait on a fait des petites vidéos on a réalisé des petites vidéos de 15 minutes chacune qui réexpliquent dans la voix des acteurs eux-mêmes qu'est-ce qu'ils sont donc il y a aussi on a produit une ressource que j'espère circulera et sera utile pour chacun de ces points voilà alors je suis en train de finaliser l'éditorialisation du site d'ici la semaine prochaine vous devez être en vie est-ce qu'il y a une autre question oui bonjour Claire Sachaud Nantes Métropole merci beaucoup pour vos retours du coup c'est très intéressant ça nous aide à cheminer aussi sur ces questions moi je voulais savoir si vous aviez analysé dans vos travaux aussi la capacité des leaders de solutions à s'adapter à ces nouvelles formes de dialogue avec les maîtrises d'ouvrage qu'est-ce que vous en pensez est-ce que vous identifiez des leviers parce qu'on essaie aussi de le travailler à notre échelle avec des clauses etc mais on voit bien que c'est un chemin difficile qui prend du temps que parfois seul c'est plus difficile qu'à plusieurs voilà ça m'intéressait d'avoir votre retour là-dessus je vais démarrer parce que nous on essaie de mettre en place bon il y a la réflexion c'est de dire il faut former mais par contre en fait nous ce qu'on essaie de mettre en place à la suite du projet c'est d'établir des contacts alors déjà dans tous les groupes de travail qu'on a fait il y a toujours eu des représentants d'éditeurs alors c'est vrai parfois on peut avoir de casquettes on peut être syndicaliste et travailler chez un éditeur donc ça peut aider mais on établit des contacts par exemple on travaille avec Data Craft pour justement présenter auprès de communautés de data scientists et des éditeurs ces problématiques donc en fait nous notre conviction c'est qu'il faut prendre son bâton et puis y aller et leur parler c'est plutôt comme ça qu'on voyait les choses et dès qu'on peut par exemple le PRN dès qu'on peut on les invite les gens du PRN dès qu'on peut les intervenir y compris dans les formations syndicales moi je suis en train d'organiser une formation syndicale à l'ISTO à Rennes et clairement j'ai proposé qu'on ait des data scientists parce qu'en fait ça marche dans les deux sens donc c'est vrai que j'ai parfaitement conscience que c'est des petites briques et c'est très opérationnel mais c'est comme ça aussi qu'on espère et je pense que c'est à quoi on essaye de contribuer et je remercie beaucoup le Sénum de nous avoir invité aujourd'hui il y a une question essentielle de diffusion la question de l'acculturation elle est majeure auprès de tous les acteurs mais simplement finalement une fois qu'on le dit comment est-ce qu'on arrive à le faire c'est ça cette question c'est une bonne question aussi et c'est pas simple y compris dans le programme ou le projet que j'évoquais juste à l'instant sur numérique en santé il y a aussi un poids conséquent en fait des éditeurs donc on ne sait pas nos interlocuteurs privilégiez-nous ça nous oblige si vous voulez nos interlocuteurs classiques c'est représentants patronaux et syndicaux du coup en fait pour nous historiquement c'est des acteurs hors champ hors périmètre et en fait on ne sait pas non plus vraiment leur parler on ne sait pas vraiment comment les intéresser donc on n'a pas de contact on n'a pas d'historique mais on voit bien qu'il y a un enjeu et donc du coup on y va aussi par petites touches c'est-à-dire qu'on commence avec nos acteurs classiques en faisant remonter les enjeux du travail et on discute avec ceux qui organisent et qui structurent les programmes de déploiement numérique mais ils ne sont que des programmateurs c'est pas eux qui fournissent les solutions et donc on va s'appuyer sur eux pour nous faciliter le contact avec les éditeurs donc on y va pas à pas et en fait on a plusieurs phases de projet on est en train de fabriquer une future troisième phase où précisément on essaye d'embarquer les passeurs dont vous parliez et aussi les éditeurs qui n'étaient pas dans les deux premières phases un dernier point c'est que là on parle de là où on est mais dans les parmi les acteurs syndicaux il y en a beaucoup qui aussi qui s'impliquent dans les groupes de travail internationaux le GPI l'OCDE parce que ça se joue là aussi au niveau de la standardisation on sait que dans le règlement il y a beaucoup de choses qui sera jouée au niveau des standards donc du coup il y a aussi cette volonté là d'aller et de faire du lobbying pour que que la dimension de travail soit intégrée dans la réflexion sur les standards ce qui n'est pas du tout du tout du tout acté Merci et pour moi je parle d'un autre endroit dans le sens où moi j'ai quand même fait ma thèse très proche des computer scientists donc je connais très bien ce milieu en fait et c'est vrai que ce que j'ai apprécié dans ce projet c'est aussi d'aller parler à ces personnes d'une autre manière parce qu'il y a des dissonances cognitives extrêmement fortes dans ces milieux là parce que c'est du coup de les mettre sur la table et de pouvoir en discuter dans un cadre serein dans lequel le jugement est mis de côté et on est d'abord à essayer de comprendre comment on essaye chacun de bien faire les choses et pour beaucoup ils essayent de bien faire les choses en fait du coup ça c'était vraiment assez puissant je pense pour notamment essayer de voir des prises communes et puis de se rendre compte qu'est-ce qui est audible depuis leur milieu qu'est-ce qui ne l'est pas évidemment par exemple c'est des personnes souvent très sensibles je généralise à gros traits mais bon allons-y aux questions de surveillance par exemple donc il y a aussi des manières de tout d'un coup remettre ensemble une série d'acteurs qui ne se parlaient pas forcément parce qu'ils vont avoir des premiers enjeux partagés puis voir si on peut aller plus loin ensuite sur ce qu'on partage voilà ça peut être des débuts de pistes Olivier Berthelot conseiller numérique au département de la Gironde quand je vous écoute j'ai l'impression que vous réinventez un petit peu la roue parce qu'en fin de compte on a déjà subi tout un tas de révolutions la révolution industrielle les temps modernes avec notre ami Charlo la mise en place de l'informatique on a l'expérience des GAFAM qui nous emmène là où on ne veut pas forcément aller et donc j'ai une la question c'est est-ce que on va est-ce qu'on va subir encore une fois et faire en sorte qu'on mette des gens comme nous en place parce que lorsqu'on a implanté l'informatique il n'y a pas eu vraiment un accompagnement avec l'outil et donc on est là ici aujourd'hui alors que peut-être s'il y avait eu cet accompagnement dès le départ on n'aurait pas eu ça et ensuite quelle est la différence entre les autres révolutions et celle de l'IA vous avez 5 minutes c'est que des super questions réinventer la roue probablement est-ce qu'on va se subir encore une fois probablement bon blague à part en fait de mon point de vue et Pauline l'a dit tout à l'heure les systèmes d'IA ils s'inscrivent dans d'autres systèmes donc il n'y a pas l'IA et plus rien il y a l'IA et tout ce qu'il y avait avant l'IA et donc du coup l'ambiguïté elle est un peu là quoi de neuf sous le soleil en même temps dans un monde qui est déjà déjà habité et donc il y a déjà un certain nombre de travers en l'occurrence les enjeux de médiation numérique ou les problèmes d'intégration des technologies numériques dans les boîtes ce n'est pas tout nouveau en effet quand on a fait la rétrospective sur 50 ans parce qu'on a 50 ans cette année l'anacte qu'on a fouillé dans nos propres archives on a vu que c'était un marronnier et que ça revenait périodiquement donc en effet réinvention de la roue mais peut-être qu'on peut essayer de faire pivoter un peu les choses et par exemple moi je ne connais pas beaucoup je n'ai pas vu dans les organisations dans les PME ou quoi ou très peu de professionnels de la médiation numérique la médiation numérique elle a été construite pour les publics cibles qui sont des publics dits vulnérables fragiles considérant qu'à l'intérieur des orgas il n'y avait pas de problème et donc on peut se dire qu'il y a peut-être aussi des problèmes à l'intérieur des orgas un des problèmes générés par la dématérialisation qui du coup mettent en situation de face à face ou d'absence de face à face des professionnels et des personnes vulnérabilisées mais peut-être des problèmes liés comme le soulignaient les deux interlocutrices sur comment les administrations y compris les collectivités territoriales introduisent des outils numériques dans leur propre fonctionnement donc là il y a des marges de manœuvre des marges de progrès donc du coup on peut se dire qu'on réinvente la roue et qu'on refait toujours un peu c'est toujours un peu les mêmes problématiques mais on peut essayer de faire bouger un peu les choses on avait essayé il y a deux ans avec Christophe qui n'est pas là aujourd'hui et Philippe d'essayer de monter un dispositif où on sera en mesure de combiner en fait de l'intervention dans des boîtes avec des professionnels de la médiation numérique mais aussi avec des professionnels des conditions de travail parce qu'il y a besoin aussi d'une lecture systémique des organisations et peut-être qu'en faisant des alliances qu'en renouvelant au fond les coopérations on peut arriver à déformer un système qui sinon se perpétue beaucoup a été dit par Vincent moi ce que oui je partage ce que moi je perçois c'est il y a peut-être des choses qui sont en train de se des marches d'escalier qui sont en train d'être marcher ou conduire franchir merci beaucoup par exemple je prends pour moi la réflexion syndicale c'est la première fois que je vois en tout cas sur ce sujet là qu'on arrive vraiment à la prise de conscience pour pouvoir peser une parole commune c'est une petite marche d'escalier pour moi je pense que du côté du dialogue social l'arrivée de Tchadjipiti en entreprise va être un élément déclencheur très fort de la part des directions sur l'opportunité d'y aller c'est à dire qu'en fait pour la première fois c'est pas eux qui imposent c'est le salarié qui va et du coup on voit les choses un peu bouger c'est à dire que ça peut faire ce qu'on n'avait pas réussi à faire auparavant c'est à dire déclencher du dialogue là où il n'y en avait pas parce qu'en fait de toute manière les gens utilisent Tchadjipiti et donc de ce point de vue il me semble qu'il y a aussi des choses qui bougent dans les organisations au travers notamment de la prise de conscience que quand même c'est pas une technologie totalement comme une autre au regard notamment de ces enjeux de pied d'entraînement de type d'essentissage et la temporalité pour moi est un élément essentiel à prendre en compte même si je sais que c'est une discussion qu'on peut tout à fait avoir sur la mise à jour de n'importe quel système informatique donc la question et juste un point sur la core cadre la core cadre pour l'IA parce qu'il y a quatre volets l'IA et identifié avec des enjeux de transparence et d'explicabilité donc la core cadre met vraiment l'enjeu là-dessus et après du coup on ouvre enfin on fait une autre masterclass sur le sujet quoi merci pour la question je partage aussi mais justement tout l'intérêt alors de la focale sur les prises c'est qu'est-ce qui est spécifique dans ce cas-là qui nous donne l'opportunité de changer la donne on espère à la marge peut-être mais au moins d'essayer et en créant des prises communes peut-être pas tant à la marge que ça et du coup je sais pas si je prends l'exemple des biais du coup j'en parlais un peu dans cette circulation mais un autre exemple d'endroit où ça a circulé pour des il me semble qui a fait émerger des choses assez positives c'est notamment aux Etats-Unis toute la question ça a été beaucoup repris par ceux qui se nomment les social justice warriors qui tout d'un coup montrent que nos systèmes d'information et nos jeux de données sont extrêmement biaisés et qu'en fait le sujet c'est pas l'IA qui est par ailleurs pas neutre plein de choses mais que c'est d'abord aussi la manière dont on regarde le réel et que le problème est là et qu'on a déjà et donc si ça peut permettre de mettre en lumière des enjeux qui peuvent avancer tant mieux et je pense que essayons d'en faire une opportunité pour reproposer un rapport de force qui peut-être sera un peu plus en notre faveur écoutez on arrive sauf s'il y a une dernière question au terme du temps qui nous était imparti et je pense que tout le monde a très envie d'aller déjeuner pour conclure ces échanges déjà je voudrais commencer par vous remercier pour votre présence pour les questions ces échanges extrêmement riches je voudrais remercier évidemment Odile, Vincent et Pauline pour leur présence leur prise de parole et pour en dehors de cet événement nos collaborations riches au conseil on est ravis de travailler ensemble je vais faire une petite parenthèse extrêmement malpolie d'autopromo mais au conseil national du numérique on est donc partenaire cette année de NEC et on en est extrêmement ravis on a un stand en bas si vous voulez venir échanger et on a produit en en partenariat en discussion avec Odile et Vincent l'année dernière un livre sur le travail à l'heure numérique qui aborde notamment ces questions d'IA et on en a des exemplaires à la sortie et sur le stand avec notamment en fin de volume un entretien avec Vincent et un autre de tes collègues de l'ANACT sur ces questions donc on est ravis de prolonger la discussion si vous le souhaitez en dehors sur notre stand etc je referme cette parenthèse malpolie pour dire que toutes les ressources dont on a parlé ensemble pendant cette matinée sont disponibles sur vos sites internet respectifs donc Odile il y a le site internet de Sequoia qui est d'ores et déjà accessible avec le document qui est disponible en trois ou quatre langues donc que vous parliez français, anglais, italien ou allemand si je ne me trompe pas c'est disponible Vincent de ton côté on retrouve tout sur le site de l'ANACT et Pauline donc il ne nous reste qu'à suivre pour avoir les détails de Shaping AI très prochainement peut-être que j'ai omis des sources d'informations que vous voudriez ajouter bon et ben voilà donc merci infiniment et au plaisir de poursuivre la conversation bon après-midi merci merci Sous-titrage Société Radio-Canada